Bonjour, je suis Pépin de la société Vie et Destinée. Je suis désolé de vous l'annoncer, je vais devoir choisir parmi vous une personne qui va tomber malade. Tu vas lui dire ? Euh, non. T'es sûre de toi ? Oui, oui, je suis sûre de moi. Attends, il n'est pas sûre de lui. Il a besoin de me revoir pour un dernier entretien. Je vais pas lui dire « Coucou, j'ai une sclérose en plaques ». C'est pas très rassurant comme argument. Non, non, mais au moins tu lui dis la vérité. La vérité, c'est que je me sens très bien. Ok. J'ai besoin de travailler avec quelqu'un de fiable, d'engagé, d'agile, d'audacieux, de rigoureux, d'ouvert, de solaire, de solidaire, de volontaire, de résilient. Il saura prendre les sujets en main tout en ayant une excellente capacité d'analyse. Il va tout faire pour me virer. Je veux dire, moi aussi je peux être rationnelle, très rationnelle. Oui, il faut se lancer dans du gros œuvre pour mettre les bâtiments aux normes et les rendre accessibles à tous. Non, on ne dit pas les handicapés. Le handicap ne définit pas la personne. Les mots, en revanche, si. Les mots, c'est comme une chanson qu'un pote t'a mis dans la tête. Ça s'imprime. T'as la boule au ventre quand tu vas travailler, toi ? Non. Moi, je l'ai. C'est pas normal. Ça devrait être joyeux d'aller travailler. Bon, après, je ne vous fais pas des bonds de joie dans le métro tous les lundis matins. Imaginez une soirée où vous n'êtes pas attendu. Vous pensez que la souffrance est hermétique ? Mais pas du tout. C'est pas du tout hermétique avec les gens qu'on aime. On passe à table et il n'y a pas de chaise pour vous. Tout le monde s'assoit, mais vous, vous restez debout. Moi, la souffrance, je la porte. Elle est là, quoi. Eh bien, mon entreprise, aujourd'hui, c'est une soirée où je ne suis pas attendue. C'est viscéral, elle me vide. C'est pas vrai. Un petit prospectus vert. Ça fait des mois qu'ils traînent sur le bureau. On peut peut-être leur demander à la RH. C'est pas vrai. Mais vous le savez depuis quand ? Bon, attendez, c'est pas le sujet. Vous en pensez quoi, vous ? Que je vais continuer à me concentrer sur mes objectifs. Mais de la faisabilité par rapport à votre... Ça va aller. Ça va aller. Après, c'est vrai qu'il faut qu'on adapte mon cadre de travail. Attends, mais je te propose tout le temps de sortir. Mais oui, mais en tant que, c'est pas ça qui me fait le plus plaisir en ce moment. C'est ça, être à l'écoute. C'est pas projeter tes propres envies sur les miennes. Mais alors c'est quoi ? Je sais pas, c'est... Nous poser des questions, s'intéresser à l'autre, être neutre, mais disponible. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui te ferait plaisir en ce moment ? Je sais pas. Bah bon, on a le mal barré. Je fais le barré, toi. De votre job. Sachez que je comprendrais très très bien que vous vouliez l'arrêter. Si vous vous dites qu'il est temps de sonner la sonnette d'alarme, sachez que moi, je l'entendrai. Si vous venez me voir et vous me dites, David, c'est pas fait pour moi, je l'entendrai. Il faut surtout pas que vous ayez peur de me mettre dans la panade. Surtout que vous êtes encore en période d'essai, donc ça, c'est excellent. Moi, je dis ça encore une fois pour vous. Peut-être que le mieux, aujourd'hui, ce serait de... De continuer. Vraiment, je pense que le mieux pour moi, c'est de continuer. De continuer. Vraiment, je pense que le mieux pour moi, c'est de continuer. Je pense que le mieux pour moi, c'est de continuer. Je pense que le mieux pour moi, c'est de continuer. Je pense que le mieux pour moi, c'est de continuer. Je pense que le mieux pour moi, c'est de continuer. Merci.